Musique On va enchaîner sur la partie... Alors, ça s'enchaîne de façon assez fluide. C'est David Ronja de l'AMU. Il est responsable numérique au département stratégie et programmation à l'AMU, j'ai réussi à le dire. Et il va nous faire un point sur la partie open data que je trouve personnellement intéressante parce que je sais que dans d'autres univers, typiquement dans des collectivités, c'est des démarches qui sont assez dynamiques. Il y a une forte impulsion là-dessus. Nous, dans l'ESR, j'ai l'impression, un peu moins. Et donc, David va nous livrer des réflexions sur le sujet. Merci Julien. Donc, je vais essayer de vous présenter le sujet de l'open data et l'enseignement supérieur à la recherche. C'est une présentation qui devait être faite aux précédentes assises que j'ai complétée sur un autre sujet que je vais vous présenter tout de suite. Donc, ça va être une présentation en un peu moins de 20 minutes. Je vais essayer pour avoir un peu de temps d'interactivité. On va avoir une vue d'ensemble sur l'open data avec quelques notions clés à retenir. Après, on va faire un petit focus côté open data et l'enseignement supérieur. Et après, on ira regarder les dispositifs qui ont été mis en place à la mue sur le sujet. Le premier point, c'est qu'on a trois entrants pour cette présentation. Il y a eu trois collections numériques qui ont été publiées sur le sujet de la donnée, de l'open data et de l'open source. Donc, il y a les références qui sont ici. Et puis, on a organisé une journée, je la détaillerai tout à l'heure, sur le sujet de l'open data. Donc, quelques fondamentaux. Je vais refaire un petit peu d'histoire, mais sans rentrer dans le détail. 1789, donc l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Donc, ça, c'est un point, on va dire, politique ancien. Plus récemment, il y a eu la CADA, donc la commission axée aux documents administratifs, en 1978. Et puis, la loi numérique de 2016, dont vous avez tous entendu parler. Le rapport Bottorel, je ne vais pas m'y étendre, ça a été présenté il y a quelques instants, qui a été publié récemment. Et on va voir d'autres publications spécifiques ESR. Qui est concerné par l'open data ? L'État, les administrations, les collectivités territoriales, tous les opérateurs publics, donc tous ceux qui sont dans cette salle, sont dans des établissements qui sont concernés par l'open data. Mais également les usagers, donc il faut penser toujours aux usagers quand on réfléchit à l'ouverture de ces données. Alors, qu'est-ce qui est couvert par l'open data ? Il y a les données, donc là on a vu les données de la science, il y a les données de gestion aussi, à ne pas oublier, vos données géographiques, etc. Donc toutes les données que vous avez dans vos établissements, il y a les documents qui sont sujets à l'ouverture, et puis les codes logiciels et les algorithmes qui sont aussi sujets à l'ouverture. Donc ces trois objets-là sont les objets sur lesquels vous devez vous concentrer pour penser à leur ouverture. Bien évidemment, on exclut les données à caractère personnel, les données sensibles, les données de sécurité par exemple, avec quelques exceptions, il y a eu des publications récentes sur des exceptions pour les diplômés ou nommer les agents d'une structure publique. Donc toutes les données, tous les documents et tous les codes logiciels. Donc quelques caractéristiques sur les données à ouvrir, donc elles doivent être faire, ça a été présenté précédemment, je ne m'y attarde pas. On parle de données primaires et non agrégées, donc c'est vraiment les données la plus atomique possible. Marquées dans leur temporalité et fraîches, ça c'est un point important, bien évidemment complètes, et il y a une notion fondamentale, c'est qu'ils s'appuient en si possible sur des référentiels. S'appuyer sur des référentiels ouverts, ça permet de plus facilement croiser les données, de plus facilement vérifier leur qualité. Quand on constitue un jeu de données à ouvrir, ou un jeu de données ouvert, on va le caractériser, on va le documenter pour les futurs consommateurs, donc on va expliquer quel est ce jeu de données, quel est son format, la fréquence à laquelle on va rafraîchir ces données. On va l'associer à des métadonnées pour plus facilement retrouver ces jeux de données. On va le rendre accessible, et on va voir comment. Et on va publier ces données-là sous des licences ouvertes. Donc il y a Etalab de la DINUM qui propose un certain nombre de licences en fonction des jeux de données que vous voulez proposer. Alors qui sont les acteurs de l'open data ? Je viens d'en parler, il y a la DINUM, l'ex d'INZIC, qui a une direction qui s'appelle Etalab, et une mission open data. Donc il y a un point en termes de diffusion, si vous voulez vraiment vous renseigner ou savoir où poser vos jeux de données, allez sur data.gouv.fr, c'est l'endroit où vous allez retrouver toute l'information, vous allez trouver toutes les publications nationales sur l'open data. Du côté du Messry, il y a le SIES qui gère une plateforme, qui s'appelle data.vesr.gouv.fr, on va en faire un petit focus tout à l'heure. Il y a une association en termes d'acteurs qui est intéressante, la MUE adhérente, c'est l'association Open Data France. C'est une association très active, notamment qui arrive à mutualiser des formats d'échange et des formats de publication de données pour les collectivités territoriales. Donc comme ça, toutes les collectivités territoriales s'alignent sur les mêmes formats de données et ça facilite la consommation de ces données ouvertes. Qui sont les consommateurs ? Ça peut être des organismes publics, des entreprises qui vont essayer de créer de la valeur sur les données ouvertes, ça peut être des ONG, c'est les citoyens, des chercheurs qui sont très consommateurs de données. et puis les usagers sont ceux qui vont récupérer les bénéfices de l'ouverture de ces données parce qu'il y a des services qui ont été créés par-dessus ces données ouvertes. Alors comment on les publie ? On les diffuse, on va les déposer sur la plateforme data.gouv.fr, c'est la cible la plus naturelle. Si vous avez un partenariat avec la région, la métropole, le département, peut-être que vous pouvez mutualiser votre plateforme open data parce que peut-être que le département a déjà une plateforme open data spécifique, donc vous pouvez le faire. Admettons que l'université de Nanterre travaille avec le département des Hauts-de-Seine pour la diffusion de ces open data. A priori, il n'est pas utile de se créer sa propre plateforme open data parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut, mutualiser, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. En termes de format, Etalab propose un certain nombre de formats standardisés, CSV, JSON, etc. Le tout doit être accessible et sera rendu accessible par des API. Donc vos données seront ouvertes et accessibles par des mécanismes automatiques ou des machines. Quelques forums, là il y a un forum qui s'appelle teamopendata.org qui est intéressant pour, si vous voulez, aller vous renseigner, partager, mutualiser des expériences. On a créé une page à la MU, évidemment on l'a appelé data.mu.fr dans laquelle on synthétise un certain nombre d'éléments. Et puis pourquoi pas créer, si le sujet vous intéresse, une communauté sur le site communautaire du XIR pour discuter de l'open data. Alors pourquoi ? Je vais essayer d'aller vite sur ces sujets-là et je préfère qu'on en discute après, peut-être dans les questions-réponses. Il y a une obligation réglementaire qui n'est pas très coercitive. Personne n'ira en prison si vous n'ouvrez pas vos données. Ça sert à valoriser le travail de nos organisations publiques. Ça sert à l'intérêt général. Ça fait gagner du temps. Publier ces données, à un moment, ça va être bénéfique. Et on va le voir juste après. Ça peut permettre de créer des nouveaux services. J'en illustrerai quelques-uns juste dans quelques instants. Ça peut aider à questionner les politiques publiques. Si tous les opérateurs publics ouvrent les données, il y aura bien évidemment des gens qui vont les regarder les données, qui vont les regarder comment fonctionnent nos institutions, et qui vont pouvoir les interroger et leur aider à s'améliorer. Et puis pour ceux qui réfléchissent dans leur schéma directeur du numérique ou par ailleurs dans leur stratégie donnée, c'est un sujet qu'il faut intégrer dans sa stratégie data, dans son établissement. Côté système d'information, à quoi ça peut servir d'ouvrir la donnée ? Vous allez vous dire que c'est du boulot en plus. Mais c'est aussi un moyen d'apporter un peu plus de visibilité à ce que fait l'établissement. Il peut y avoir des réutilisations internes. Alors pour les réutilisations internes, je vais prendre le cas d'une collectivité territoriale qui a une stratégie d'ouverture de ces données, donc qui ouvre les données de l'ensemble de ces services. Et en fait, maintenant, les services, plutôt que de demander aux services voisins par lesquels il est compliqué d'avoir une information, il faut faire des systèmes de validation un peu compliqués par les chefs, etc. Ils accèdent directement aux données sur la plateforme de données ouverte. Donc en fait, ça crée de l'ouverture en ouvrant à l'extérieur, ça crée de l'ouverture à l'intérieur. On a des contributions de réutilisateurs. Par exemple, quand l'AMU a publié ses jeux de données, on a des collègues qui nous ont dit « c'est pas le bon format, vous êtes trompé sur les formats ». Donc on a corrigé, donc il y a de la contribution qui est possible. Et puis, ça permet, alors ça c'est un point important, dans les jeux de données que vous allez trouver sur data.gouv.fr, par exemple, vous allez trouver des référentiels. Donc, utiliser ces référentiels pour vos systèmes d'information, c'est des données, par exemple, de l'INSEE, qui sont vraiment de très haut niveau de qualité, qui vont vous permettre d'avoir des informations fraîches, excellentes en termes de format, et faciles à consommer, et donc vous aurez comme ça une meilleure qualité de vos informations dans le SI. Et puis, de retour d'expérience de ceux qui ont fait des démarches d'ouverture des données, ça incite à faire de la cartographie dans son SI, cartographier son SI pour savoir de quelles données on dispose, lesquelles sont ouvrables, lesquelles ne le sont pas. Et donc, de mieux maîtriser ces données. Pour les citoyens, je vais prendre un exemple. Là, on a eu une période particulière. L'open data a été quand même beaucoup utilisé sur les données de santé. Donc, il y a beaucoup de données de santé qui ont été ouvertes pendant cette période. Des données de transport aussi. Par exemple, la SNCF ou la RATP publie leurs données en temps réel, à peu près, à quelques secondes près, en open data. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs qui les utilisent pour apporter des services à leurs usagers, que ce soit sur des applis de smartphone ou sur des sites internet. Alors, les points clés à retenir, quelques points clés à retenir sur l'open data. D'abord, s'articuler avec sa stratégie données. Donc, c'est un projet parmi vos projets données. Réutiliser ses propres données. Et puis, consommer des données ouvertes par des tiers. Ça, vraiment, si vous avez quelque chose à faire sur l'open data, c'est d'abord de consommer pour vous convaincre de la valeur ajoutée, d'avoir des données ouvertes. Et après, comme ça, vous pourrez ouvrir les vôtres en vous étant appuyé sur des référentiels et donc en améliorant la qualité de vos données. Autre point, faire attention à la RGPD, évidemment. Donc là, il y a une publication de Harvard sur le lien entre open data et privacy et la vie privée. Donc, il y a quelques recommandations pour éviter d'ouvrir des données qui n'ont pas intérêt à l'être. L'open data, ça peut être aussi un sujet dans les fiches de recrutement, dans nos fiches de poste. C'est un sujet qui peut intéresser les agents aussi de venir parce que c'est de l'ouverture des politiques publiques. Donc, ça, c'est intéressant. L'open government qui a été cité tout à l'heure. Et puis, maintenant, je vais vous présenter, si vous voulez, un petit focus open data et enseignement supérieur à recherche. Donc, 40 ans d'UXI, une petite animation. Open science, j'en parle pas plus que cela. Ça a déjà été parfaitement présenté il y a quelques instants. Le site du CIES, donc, Data ESR, qui est porté au niveau du maisserie, qui contient à la fois des données propres au ministère et aussi la consolidation de données d'établissement. Un certain nombre de données que vous envoyez, vous, au ministère en termes de pilotage. Celles-ci, elles sont republiées en données ouvertes sur le CIES, sur le site géré par le CIES. Et il y a dedans un outil de visualisation dont vous pouvez, comme ça, facilement accéder aux informations et regarder les différentes données des différentes opératures publiques. Côté, il y a eu une publication, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, de la politique des données, des algorithmes et des codes sources, qui a été publiée toute fin septembre. Donc, ça va être notre feuille de route collective pour la période 2021-2024. Donc, celle-là, on va aller l'analyser en détail. Quelques expériences détectées, je pense qu'à la fin de la présentation, je vous demanderai de lever la main s'il y en a qui sont intéressés pour poursuivre les débats sur le sujet de l'open data. Il y a des établissements qui ont témoigné, par exemple, dans la collection numérique sur l'open data. Quelques cas d'usage. Les données du CNUS, admettons, en termes de logements, de menus de cantine, etc., sont ouvertes et donc, à La Rochelle, elles sont consommées pour apporter des services complémentaires aux étudiants dans l'apps de La Rochelle. D'autres cas d'usage, ça peut être de diffuser des données de où se trouvent nos étudiants en fonction des horaires pour informer les opérateurs de transport et optimiser les systèmes de transport dans les métropoles en fonction des flux des étudiants qu'on peut retrouver dans nos campus. En juin dernier, on est allé rencontrer... Enfin, non, pardon, en juin dernier, excusez-moi, le Covid est passé par là. En juin 2019, nous sommes allés rencontrer la CPU. Donc, on a présenté le sujet de l'open data qui était effectivement un petit peu masqué par le sujet de l'open science auprès des gouvernances des universités. Dans la collection numérique, justement, sur l'open data, il y a un de nos collègues qui dit que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il faut penser open science, évidemment, mais il y a aussi les données gestion, il y a aussi les documents, il y a aussi vos codes sources de gestion et pas uniquement les codes logiciels de la science. Là, je vais vous proposer maintenant un troisième niveau de granularité, d'aller regarder un petit peu ce qui a été fait du côté de la MUSE sur l'open data et le sujet de l'open source. En tant qu'établissement mutualisateur, on a fait de la sensibilisation auprès des établissements sur le sujet de l'open data. On est intervenu en décembre 2019 au bout de camp des Vpnum pour présenter le sujet. On a publié une collection numérique spéciale en septembre 2019. On a organisé en novembre 2019 une journée spéciale sur l'open data. Je vous invite à vous rendre sur la page data.mu.fr. Vous retrouverez les supports, les vidéos de toute cette journée et vous aurez une présentation plus détaillée que ce matin sur le sujet de l'open data avec tous les acteurs. En tant qu'opérateur public, la MUSE plus de 50 personnels, on est opérateur public soumis à l'ouverture de nos données. On a ouvert trois jeux de données. La liste de nos adhérents, la liste des collections numériques et nos rapports d'activité et plans d'action. Ils sont sur data.gouv.fr. Vous pouvez aller les consulter. La journée open data du 14 novembre 2019, je vous laisse en prendre connaissance. Il y a un acteur qui nous avait accompagné préalablement une coopérative qui s'appelle Data Activist. Je tiens à les remercier parce qu'ils ont vraiment fait un super boulot avec nous. On avait eu une intervention aussi de Marin Dacos sur l'open science et on a vu tous les principaux acteurs qui étaient venus à cette journée et qui avaient présenté l'open data dans leurs différentes organisations ou structures. Je vais maintenant, si vous voulez, vous dire que les travaux sur l'open data, en fait, en 2020, on s'est dit qu'on n'allait pas beaucoup pouvoir travailler avec les établissements parce que vous étiez un petit peu sur-occupés. C'est un sujet qu'on a mis un petit peu en veille. Si vous voulez échanger avec nous sur le sujet de l'open data, c'est avec plaisir. Et puis, on va aller regarder un peu plus en détail la publication qui a été faite récemment sur la stratégie 2021-2024 du MESRI pour regarder à quel niveau l'AMU peut contribuer ou l'AMU est impactée sur ce sujet. Alors, en introduction, je disais, on est concerné sur les datas et sur le code. Là, je vais essayer de faire un petit rappel historique. Je ne remonte pas à 1789. Je remonte à peu près à 2015-2016. Donc, il y avait un comité Agence des technologies et innovation avec beaucoup d'acteurs de représentants d'établissements, Cocktail, le CNRS et d'autres organisations. Et dans ce comité, il y avait un groupe que j'ai eu l'honneur d'animer avec Olivier Ziller qui avait vocation à décider des architectures, technologies, méthodologies pour les nouveaux projets en co-construction. Donc, on a travaillé pendant quelques mois et puis, on a fait un certain nombre de recommandations en termes de technos, en termes d'architecture. Et puis, quand on a fait les choix techniques, on a décidé, collectivement, d'aller choisir des solutions open source pour les nouveaux projets. Pour les nouveaux projets, dont aujourd'hui, on a le projet PCSchool qui est en train d'utiliser ces recommandations. On a le projet Kaplav aussi. Donc, premier choix autour de l'open source, consommer et utiliser des solutions open source. Deuxième choix à cette époque, de s'orienter vers l'ouverture du code logiciel des solutions qui vont être développées dans le cadre de ces projets. En 2019, on travaille sur l'open data. Et puis, en 2020, on réouvre le dossier de l'open source parce que les projets qui utilisent les recommandations qu'on a faites préalablement vont arriver à des époques où ils vont commencer à passer en pré-production ou en production. Et donc, il faut qu'on se préoccupe un petit peu plus du sujet de l'ouverture. Donc, on a constitué un groupe de travail avec les experts que je vais vous présenter juste après. Ce groupe de travail avait comme mission de sensibiliser la direction de l'AMU sur le sujet de l'open source ce qui a été fait au niveau du comité de direction. Donc, il y a eu de la sensibilisation parce que ce n'est pas un sujet technique. C'est un sujet qui peut impacter des modèles économiques, qui peut impacter de l'organisation, etc. Donc, on a travaillé là-dessus. Ensuite, ce groupe, il s'est proposé et on a travaillé avec l'équipe projet de faire un certain nombre de recommandations et on a proposé au projet Pegas PcScol des licences ouvertes pour le code source de ce projet. Donc là, saluons les membres du groupe de travail qui nous a accompagnés. Donc, il y avait Bastien Guéry de la DINUM pour l'association Ladulacte. Ladulacte, c'est une association qui fait la promotion de l'open source, notamment dans la territoriale mais pas uniquement. Donc, il y avait son président François Hely et son directeur général Pascal Kuzinski. Jean-Yves Janas pour l'association française des utilisateurs du libre et on a aussi été aidé par notre collègue Nicolas Kahn pour EUSUP et on le verra demain Nicolas qui va nous faire une présentation. Merci Nicolas. Donc, les éléments importants côté AMU sur l'open source c'est un choix stratégique important de changement récent qui dit qu'on va utiliser dans les nouveaux projets en développement spécifique des solutions open source donc en s'appuyant notamment sur le socle interministériel des logiciels libres qui est un catalogue des solutions qu'on peut aller utiliser et l'ouverture du code. Donc, avec le groupe d'experts, il y a eu un certain nombre de propositions. La plus récente puisqu'elle a été validée par le comité de direction du projet il y a quelques jours c'est la proposition de licence pour le projet PCScol Pégase. Donc, pour tous les composants fonctionnels, composants métiers, il y a une licence affaire au GPL 3.0 c'est une licence à réciprocité, c'est-à-dire que si quelqu'un veut modifier du code ou ajouter du code il est obligé de le redistribuer dans la communauté. Donc ça c'est un point important pour faire croître la valeur du projet. Et puis pour des composants plus techniques pour lesquels il y a moins ce sujet de besoin de récupération des valeurs ajoutées, il y en a quelques-uns pour lesquels on a une licence plus permissive qui sera choisie en fonction des technologies. Donc quelques composants qui vont être sur des licences qui ne seront pas nécessairement des affaires au GPL V3. Et puis, l'AMU c'est aussi une offre logicielle de 15 autres solutions. Donc on a fait un travail d'auto-diagnostic. Donc on a interrogé les équipes projet pour se positionner sur le sujet de l'open source. Donc en termes de prérequis technologiques, en termes de documentation, en termes de cycle de vie du projet, etc. Et puis on a maintenant à organiser des discussions avec nos partenaires parce qu'il y a certaines solutions, je vais vous les présenter ici, il y a certaines solutions qui sont en copropriété. C'est-à-dire que, admettons, pour le projet PC-School, on est copropriétaire l'AMU, Coptel et les établissements de la solution. Mais là, on a des solutions, admettons, dans la sphère de la recherche où on est en partenariat avec le CNRS, certaines avec l'Université de Lorraine, certaines avec l'Université de Grenoble, Alpes. Et puis, un autre cas particulier, c'est que, admettons, FCA Manager, pour la formation continue, est déjà sous licence open source, donc il y a déjà une licence associée, donc il faut qu'on puisse analyser cette licence. Donc, on a regardé un petit peu toutes ces solutions et là, on va rencontrer les partenaires pour pouvoir fixer des calendriers de choix des licences sur ces solutions-là. En synthèse, ouvrons nos données et ouvrons nos codes, c'est le message que je voulais vous faire passer ce matin. C'est une stratégie qui peut être intéressante à intégrer dans votre schéma directeur du numérique. Essayons d'être sponsors aussi pour pousser nos établissements à ouvrir code et logiciel. Consommer des données, consommer des données et utiliser des solutions open source, c'est le message de ce matin. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous propose de regarder les deux pages que je vous propose ici, c'est data.mu.fr et une un peu dédiée à l'open source avec quelques références qui s'appellent opensource.mu.fr. Voilà, toujours les 40 ans du XIR, il faut y penser parce que je ne l'ai pas dit mais je suis très heureux d'intervenir ce matin devant ma communauté, ça fait très plaisir de vous retrouver et je vous remercie de votre écoute et je prends avec grand plaisir vos questions. Merci David pour cette excellente présentation. J'avoue que tu m'as coupé l'air sous le pied parce que je pensais être embêté en te disant tu nous as parlé des codes, c'est sympa et finalement c'est quoi la licence pour Pégase, PC-School ? Voilà, c'est annoncé. En fait, c'est intéressant. Moi j'ai une question mais c'était mon point d'interrogation en intro sur le décalage qu'il y a entre nous et par exemple les collectivités territoriales comment est-ce que toi tu l'analyses ou tu l'expliques et puis je propose que dans la foulée on prenne des questions de la salle. C'est-à-dire que des collectivités territoriales qui poussent beaucoup de données en open data et nous historiquement beaucoup moins. Dans les établissements je ne crois pas qu'on fasse des masses de choses à part ce que tu as référencé. Effectivement, il n'y a pas beaucoup. Il y a un élément c'est que des fois c'est la proximité citoyenne en fait, je pense. C'est-à-dire que la collectivité va pousser des données parce que les consommateurs, admettons un maire a intérêt à pousser ces données à frais de ses concitoyens parce qu'ils sont proches entre guillemets fonctionnellement de lui. Alors qu'un établissement d'enseignement supérieur a un petit peu plus de distance vis-à-vis de la société au global. Ça c'est peut-être un premier point. Le deuxième, c'est que dans les collectivités territoriales ont été nommés souvent des porteurs de ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a des organisations, l'association des maires de France a poussé au niveau politique l'ouverture des données et donc ça a créé des mécanismes dans les collectivités pour inciter à l'ouverture des données. Mais effectivement, on est très décalé et on est très en avance sur l'open science. Par contre, sur l'open data, on est un petit peu en retrait par rapport à la territoriale. Ok, merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle et des bras qui se lèvent pour s'emparer ardiment du micro ? Alors, je suis flémard, je vais d'abord au premier rang et puis après, je vais faire un parcours vers l'arrière. Oui, bonjour. Je comprends très bien la démarche open data quand c'est des développements de la communauté. Par contre, quand je vois un logo CIFAC ou un logo SIAM, je comprends moins la démarche. Alors, sur les ERP, on ne va pas pouvoir ouvrir le code de SAP ou de HR Access. C'est évident, on n'est pas propriétaire. Par contre, ce qu'on va étudier, c'est est-ce qu'on peut ouvrir des documents de paramétrage, des fichiers de paramétrage, des développements spécifiques, des codes ABAP qu'on a fait pour des particularités d'enseignement supérieur. Ça, c'est la question qu'on va se poser avec les équipes projet dans le détail. Et on peut ouvrir des objets autour des solutions ERP sur lesquelles on n'a pas la propriété. Oui, Arnaud Saint-Georges, Rennes 2, oui. La problématique de l'ouverture des données pour nos établissements, c'est que ça ne nous apporte pas toujours quelque chose immédiatement et on a beaucoup d'autres choses à faire, tous. Et du coup, en même temps, l'intérêt est là et on est tous sensibles à cette question-là. Et du coup, est-ce que ce n'est pas quelque part, par exemple, nos ministères qui pourraient nous pousser à aller vers ça quand ils nous demandent certaines données, ils demandent des données à tous les établissements, peut-être des chiffres clés, des universités, le nombre d'étudiants, etc. est-ce qu'ils ne pourraient pas nous inciter à les mettre sur une plateforme, à mettre sur ces plateformes pour que nous, ça nous pousse à interagir avec ces plateformes et à faire de l'open data sans que ça nous demande plus d'effort que de répondre aux questions des ministères. Voilà ma question. Il y a pas mal de données d'établissement qui sont poussées par la plateforme du MESRI, data.esr.gouv.fr et j'essaie de retrouver dans la présentation, c'est ici, il y a un travail qui a été fait, alors je ne sais pas si j'arriverai à relire mes références, non, je voulais, attendez, je vais cliquer ici, peut-être que je vais les voir, la conférence des praticiens de l'ESR qui a récupéré des informations qu'ils ont dû croiser soit sur des sites web, soit sur des données du CIES, et qui présente, alors là on ne le voit pas très bien, c'est le petit, le graphe qui est ici, qui présente une espèce de photographie des établissements, nombre de composantes, nombre d'étudiants, etc. Donc là il y a de la donnée issue de données ouvertes qui a été republiée sous cette forme là et le MESRI publie des données d'établissement par exemple, et nombre d'étudiants par établissement, les IUT, il y a combien d'étudiants, etc. Donc en gros, certaines de vos données CIES font l'objet d'ouverture. Ok, merci. Bon alors on va prendre une dernière question. Et puis après il faut qu'on enchaîne parce que sinon vous allez nous détester en disant qu'on n'a pas le temps de manger. Et il nous reste deux présentations. Alors je prends la dernière question. si c'était là. Désolé, je te fais traverser toute la salle en plus. Pour rebondir sur la question de mon collègue, effectivement on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu pourrais citer quelques exemples de données que l'on pourrait fournir à un coût faible pour nous ? C'est-à-dire c'est facile à fournir, c'est pas compliqué à extraire du SI, etc. Et qui présente un bénéfice fort, immédiat, en externe. C'est-à-dire quelque chose qui est très utile pour les gens qui vont consommer ces données-là et qui ont un coût assez faible pour nous et qui pourraient en gros par quoi on pourrait commencer de manière simple et utile. Alors, justement, c'est ceux sur quoi on pourra échanger pour trouver les bons cas d'usage les plus urgents à faire et ceux à plus de valeur ajoutée. Je n'en ai pas nécessairement en tête. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes autour des flux d'étudiants. La SNCF serait très intéressée pour connaître, par exemple, pas les adresses individuelles, mais au moins les endroits où les étudiants se trouvent, dans notre métropole et où ils viennent, pour pouvoir, mettons, régler certains problèmes de transport. C'est le cas aussi des opérateurs de transport en local. Peut-être d'avoir des... Où habitent les étudiants par grand quartier ? Ça peut être intéressant pour certaines métropoles. Et cette notion aussi de quand est-ce qu'on a un flux de 5 000 étudiants qui arrivent sur tel campus et ils ont tous cours à 9h. L'opérateur de bus, il peut être intéressé de le savoir avant la rentrée, par exemple. Ça, c'est des données qui peuvent être intéressantes et à valeur ajoutée pour l'étudiant, au final, parce que pour les transporteurs, c'est pour apporter un meilleur service aux étudiants. Après, je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on regarde quelques cas d'usage tous ensemble et qu'on détermine les plus pertinents. On ne va pas tout ouvrir du jour au lendemain. Il faut le faire dans l'ordre que tu peux poser de valeur ajoutée, effectivement. Je n'en ai pas vraiment très précis en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada